Bonne année à tous, chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes mercredi 28 avril 2020. Vous allez comprendre pourquoi je donne la date, je n'ai pas l'habitude de donner la date. Est-ce que vous pouvez appeler plus de monde? Parce que nous allons dire un certain nombre de choses extrêmement sérieuses, comme d'habitude. Nous allons dire un certain nombre de choses sérieuses. Nous venons parler de Julien, Juju, Juju, un corbe kale, comme l'appelle Noureddine. Vous savez que Noureddine, il nous est revenu que Noureddine appelle un corbe kale Juju. Il y a même un verre, moi Noureddine a l'air, on a Juju. Donc maintenant, comme un corbe kale s'appelle Juju, nous allons l'appeler Juju. C'est comme ça que Nounou l'appelle. Donc nous allons parler d'un corbe kale, bien évidemment, hier on n'a pas tout dit. On n'a pas pu tout dire parce que le temps est en cours. Il a fallu que je revienne aujourd'hui pour continuer et expliquer aux masses pourquoi nous sommes partis du couvre-feu au confinement partiel. Au confinement partiel, nous sommes tombés au confinement total et maintenant, aujourd'hui, nous revenons au confinement partiel. Ce qui est quand même assez dangereux dans la démarche, qui est celle de la dictature des Bongo Ndimba au pouvoir, le gang qui est au pouvoir, la dangerosité d'une telle démarche, c'est que, concomitamment à cette démarche, l'OMS, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, est en train de dire que la pandémie au Gabon est en phase ascendante. Ça veut dire ça grimpe. Nous n'avons pas encore atteint le pic de la pandémie. Nous allons atteindre le pic. Je pense qu'en cours là, je suis encore en train de tomber malade, je ne sais pas. Donc, je vais certainement porter mon masque, mon masque, mon masque, le masque ne me va pas. Je n'ai pas envie de vous contaminer. Je peux vous contaminer par Internet. Donc, vous qui m'écoutez là, portez vos masques. Donc, j'étais en train de dire que l'OMS, concomitamment à cette démarche, est en train de dire aux Gabonais que la pandémie au Gabon est en phase ascendante. C'est encore beaucoup qui a dit ça. Que le Gabon va atteindre son pic de la maladie. Nous sommes entre fin mai et mi-juin. Là, on sera au haut niveau de la maladie. Moi, je pense que lorsqu'on est face à une telle analyse de la part de l'organe, le plus grand organe qui gère les maladies au monde, il serait immature, inconscient et irresponsable de demander aux Gabonais de sortir. Mais moi, je vais vous dire, l'objectif de mon live, là, c'est de vous dire pourquoi, d'expliquer aux Gabonais pourquoi nous sommes partis du confinement total du Grand Libreville, parce que c'était un échantillon que les gens l'ont voulu prendre pour voir s'ils peuvent confiner le Grand Libreville. S'ils arrivent à confiner le Grand Libreville, naturellement, ils allaient étendre ce confinement total au reste du pays. Donc, c'était pour un test. Et ce test-là, ils ont échoué. Ils ont échoué. Donc, ils étaient face à deux options. Deux options. Je vais revenir sur les deux options, là. Laissez-moi revenir. On recule un peu. J'ai un certain nombre de choses à dire aux Gabonais avant de reprendre le sujet qui nous amène ici. La première nouvelle. La première nouvelle, et c'est la nouvelle qui est extrêmement importante pour de nombreux activistes et pour de nombreux Gabonais qui ont suivi l'actualité. Même si une corbe calme ne veut pas reconnaître que dans les réseaux sociaux, nous faisons un travail formidable. Nous faisons, nous avons une équipe. Je vous dis, mes frères, vous qui me regardez là, ne suivez pas les problèmes qu'il y a que vous pouvez observer ou bien vous pensez observer dans la diaspora que tel ne s'entend pas avec tel. Ne suivez pas ça. Vous-même qui me regardez là, dans vos familles, est-ce que vous vous entendez, vous tous? Avec vos frères, de fois même avec vos parents, votre mère, votre belle-mère, vous ne vous entendez pas, non? Il y en a parmi vous, là, vous ne vous entendez même pas avec vos propres enfants que vous avez mis au monde. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus une famille. Ce n'est pas parce que deux activistes ont des problèmes que vous allez penser que nous, on se fait la guerre entre nous. Vous vous trompez. Dans la diaspora, ou bien là où nous sommes, tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Jésus-Christ se baladait avec douze gars. Il ne s'entendait pas. Judas, Judas n'aimait pas Jésus. Mais Jésus-Christ n'aimait pas à tuer. Jésus-Christ en benzame. Donc, ne vous occupez pas des problèmes de la diaspora. Nous, c'est ça. Dans le sens que, on se fait nos petits trucs, là, entre nous, des petits, des croches-pieds. Mais, on peut se retrouver à tout moment. Nous pouvons nous retrouver à tout moment. Le Gabon que nous voulons créer, ce n'est pas un Gabon où tout le monde partage le même point de vue. C'est un Gabon où, les gens ont le droit d'avoir des avis différents. C'est ce Gabon-là que nous souhaitons, tout le monde se bat vers lequel nous voulons converger. Vous comprenez ? Ce n'est pas un Gabon où, dès qu'un a dit, oui, tout le monde doit se battre. Non, le débat doit exister. La contradiction est importante. La différence d'opinion est importante. C'est ça qui fait évoluer, évoluer, à mon sens, une nation. Donc, ne vous focalisez pas. Je vous entends, vous m'envoyez de nombreux messages. Oh, mais sire, mais tu n'entends pas, telle personne ne s'entend pas avec toi. Entendez-vous, mon Dieu. Laissez ça. Dans vos familles, vous ne vous entendez pas, mais vous vous retrouvez dans les morts, dans les naissances, dans les anniversaires. Vous vous critiquez, vous critiquez les autres. Les autres aussi vous critiquent. Mais vous êtes là ensemble à la veillée mortuelle en train de pleurer par terre. Donc, voilà un peu. Donc, je voulais dire que la diaspora, nous savons, pour beaucoup parmi nous, nous savons être sérieux. Nous savons être sérieux. Nous avons aidé nos compatriotes qui sont au Gabon à résoudre un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes. Nous participons, il y a des problèmes que nous mettons sur la place publique qui sont là sur Internet. et il y a des problèmes que nous arrivons à résoudre sans faire de bruit, sans amener sur la place publique. Moi, je vous le dis sérieusement, même avec les hommes politiques là, il y a des cas, il y a des gens qui ont des problèmes avec eux, on leur dit, écoutez, faites ça et ça arrive, ça marche. Donc, voilà le Gabon que nous voulons. Et dernièrement, la diaspora s'est appropriée un problème. La diaspora. Nous, nous sommes appropriés un problème. les activistes et les Gabonais que vous êtes au Gabon. Nous, nous sommes mobilisés pour le docteur, le docteur Tanguy de Dieu Tchanchou qui a été enterré par les Nkorobekale, le copil et leur gang là de manière inhumaine, même si aujourd'hui, ils fuient leurs responsabilités. l'histoire retiendra qu'en Korobekale étant premier ministre, ils ont enterré un médecin alors qu'on était en plein COVID-19, en plein coronavirus, ils soient là enterrés un médecin sans cercueil, la marée dans les sachets poubelles. Ils l'ont enterré. Et si aujourd'hui, on est en train de rendre l'honneur à Tanguy de Dieu Tchanchou, ce sont les activistes qui sont montés au créneau de nombreux Gabonais. Là où tout le monde, tous ses amis, tous ceux qui étaient avec lui là-bas au Gabon l'ont abandonné. Le copil pour qui il travaillait, il se déployait sans uniforme. Vous l'avez abandonné, vous l'avez trahi, vous l'avez enterré la nuit, la journée, le matin, dans le sable, à Mindoube, dans les rats. Nous, nous nous sommes mobilisés. Nous. Nous nous sommes mobilisés. Et nous avons imposé que vous allez déterrer cet homme parce que c'est un homme. On n'enterre pas un être humain comme ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Tanguy, Tanguy de Dieu Tchanchou a été déterré. les scientifiques disaient, nous, on dit, on déterre. Vous l'avez remis. Là, il est à la mort. En ce moment, Tanguy est à la mort. Il est content. Nous avons fait. Et demain, il sera enterré encore une fois. Demain. Parce que les Gabonais ont montré, les Gabonais savent montrer la solidarité lorsque ils sont guidés. Nous avons fait ça. Encore une fois. C'est pourquoi Obiandouen est venu parler. Il a vu les images. La première phrase, il a dit, nous avons tous vu les images. Ils ont vu les images là-haut. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas vu ça à Gabon 24, ou bien à CNN. Ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. On a montré les images. Parce que vous, vous étiez en train de dire que vous l'avez enterré dans le cercueil. Mais je ne vais pas m'étendre, parce qu'on reviendra. J'attends que le frère, le frère soit enterré demain. Il y a des... Chez les Pounous, on règle les problèmes du deuil pendant que le corps est là. Les Pounous, les gens du sud règlent les problèmes pendant que le corps est là. Parce qu'après l'enterrement, on ne parle plus. Chez nous, les femmes, chez nous, on va d'abord enterrer l'homme. Maintenant, quand tu es enterré, quand on revient du cimetière, là, maintenant, on parle. Il y a des femmes. 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 Vous comprenez. Donc, on va enterrer d'abord notre frère demain. Je tenais à remercier tous les Gabonais qui se sont mobilisés. Je tenais à remercier la diaspora, les activistes qui se sont mobilisés. Tous ceux qui ont commenté, ceux qui se sont indignés, ceux qui sont visibles, ceux qui ne sont pas... ceux qui sont invisibles, qui ont participé. Je sais qu'il y a des Gabonais qui ont écrit, qui ont manifesté. Chacun a essayé de mettre la pression à son niveau, là où il est. Et c'est notre victoire. parce que Jean Chou est Gabonais parce qu'il a passé plus de temps ici. Mais il était au Cameroun. Son père et sa mère sont au Cameroun. Et je pense qu'aujourd'hui, parce que enterré un homme qui a donné temps pour notre pays comme ça, pour moi, je n'allais pas bien dormir. Mais voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, il sera enterré demain. Encore une temps. Je voulais aborder un autre problème tout aussi grave. Je voulais parler au PDG, le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, la dictature de Bongo Ndimba. Vous, le PDG, est-ce que vous êtes des êtres humains? Est-ce que vous, quand vous regardez la nuit, quand vous dormez, est-ce que vous pensez que vous êtes des êtres humains? Parce que comment vous expliquez qu'il y a un député du Gabon, député de la République gabonaise, député de la République gabonaise, du PDG, vous, votre parti, vous avez une dame, une gabonaise, Solange, l'honorable Solange Odina, qui est partie au Maroc depuis janvier pour se traiter, pour se faire soigner. Elle est partie se soigner au Maroc. Elle est décédée là-bas. Vous attendez quoi pour faire revenir le corps de cette femme? Je veux dire, avec tout l'argent que le Gabon produit, vous êtes incapables de prendre un avion d'aller prendre au Maroc. On vient de m'appeler du Maroc. On m'a appelé aujourd'hui du Maroc. Il y a sept corps de Gabonais, les corps, c'est-à-dire les Gabonais décédés. Il y a deux personnes identifiées qui sont décédées dernièrement. Donc, dont l'honorable Solange Odina, qui est député du troisième arrondissement de la commune de Franceville au compte du PDG, qui vient de décéder là. Solange Odina. J'ai la photo, mais je ne veux pas montrer la photo parce que je n'ai pas la corne de la famille. La famille ne m'a pas demandé de venir dire ce que je dis. Je dis ça parce qu'elle est Gabonaise. Allez-y prendre la femme. Organisez-vous. Comment vous pourriez vous faire mal même entre PDG? On n'a pas besoin de vous dire. On n'a pas besoin de... Mais enfin, Seigneur, vous avez les avions. Sylvia Bongo utilise en ce moment les pays en qualité. Elle n'est pas au Gabon, Sylvia. Avec les avions du Gabon. Mais vous êtes incapables d'aller prendre les nombreux Gabonais qui sont coincés dans les pays. Il y a des Gabonais à Dubaï qui sont coincés. On a pris leur passeport. Il y a des Gabonais qui sont coincés. C'est en France. Il y a même des députés coincés en France. Il y a des Gabonais qui sont coincés à... On appelle ça comment? Dans plusieurs pays. Au Sénégal, il y a des Gabonais qui sont coincés. Il y en a qui sont venus ici pour une évacuation sanitaire. D'autres sont venus ici. Ils étaient en transit. Les Gabonais étaient en transit. On a même un député qui est coincé là-bas à un autre député. Bonaventure. Il est coincé, l'honorable Bonaventure, il est coincé là-bas en... On appelle le pays comme en Égypte. Il est coincé à une Égypte. Je pense à Addis Abeba. Mais ça ne vous... Toi, tu n'as pas honte que des députés sont coincés, des Gabonais sont coincés dans plusieurs pays. Les autres pays ont organisé les rapatiments de leurs gens. Les autres pays ont organisé... Le Sénégal a envoyé des avions. Ils ont fait revenir leurs gens. La Côte d'Ivoire a envoyé des avions pour faire revenir leurs gens. Nous, au Gabon, 2 millions d'habitants, moins de 2 millions d'habitants. Nous ne sommes pas capables de faire revenir les nôtres. Même les morts, les morts. On a 5 corps, 5 corps qui sont là-bas non identifiés. Les Gabonais, là-bas, au Maroc. Vous ne voulez pas les prendre. Il faut aller prendre les gens. En Corbe Calé, tu as... J'étais entendu dire nous, on a commencé à travailler depuis 90. En Corbe Calé, il faut commencer à travailler depuis combien d'années pour faire de bonnes choses. Il faut commencer à travailler en 70, en 60. 90 pour toi, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Tu dis que vous êtes rentré au gouvernement en 2009. 2009, ce n'est pas beaucoup. Ça fait 13 ans que vous êtes au gouvernement. Hein? Mais enfin, je ne comprends pas. 2009. on est en 2020. Enfin, je ne vous comprends pas. Vous attendez quoi pour... Il faut combien de temps? Exactement. Combien de temps? Donc, vous avez l'honorable Solange Oudina, député du Gabon, qui est... dont le corps est là-bas au Maroc abandonné. Elle est pédégiste, pédégiste. Regardez comment vous vous traitez même vous-même. Vous pensez qu'autant Omar Bongo. Même si Omar Bongo n'était aussi un exemple. Mais Omar Bongo, ça, ça ne peut pas arriver. Vous avez un autre général, un général, un ancien, un général, ancien chef d'état-major. Un ancien chef d'état-major qui est lui aussi décédé il y a trois semaines à Casablanca. Son corps aussi est là-bas. Un ancien chef d'état-major. On l'appelle le général Jean-Antori Longo. Général Jean-Antori, Bilongo. Son corps est au Maroc. Mais vous attendez quoi pour aller prendre les gens ? Il est décédé à Casablanca. Son corps est à Casablanca. À Bilibibone, à Bilibibone, ça relève le temps. C'est toi qui dois aller prendre les gens. Tu dois organiser ça. Tu prends les gens là quand ? Les gens sont fatigués. C'est toi qui étais venu dire à un moment qu'on nous avons mis un fonds, un fonds spécial pour les Gabonais de l'étranger. Je ne sais pas si tu faisais la masturbation politique, moi je me dis ce que tu essaies de vouloir faire. Oh non, nous avons... Le fonds là, c'est où ? Il y a un minivert. Bifra, Binevert. Tu as dit oh non, nous avons un fonds. Le fonds est où ? Bilibibone. C'est toi qui as dit ça ? Voilà les Gabonais qui sont en train de souffrir dans le monde. On est devenu comme des orphelins, on n'a pas un pays. Les Gabonais sont, on dirait, n'ont pas de pays. Vraiment. C'est nous, on se moque de nous partout. Ce n'est pas possible. Voilà, allez-y prendre le corps, le corps du général Jean Touré. Nous, au moins, nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas accepter ça, que des Gabonais soient traités comme des viandes, même si ce sont des pédagistes. Nous, nous ne sommes pas mauvais comme vous. Vous êtes mauvais. Nous, nous ne sommes pas des sorciers. Nous, nous ne sommes pas des sorciers. Nous, nous, nous manquez de... Entre vous, il y a des corps là-bas, des corps qui gissent là-bas dans les mordes au Maroc. Les Gabonais. Vous attendez quoi pour aller les prendre ? Quand il fallait créer un sosie, vous avez déplacé tout le gouvernement et parti. Vous avez même présidé le conseil des ministres au Maroc. Quand il fallait mentir, faire la haute trahison, vous avez créé des conseils des ministres au Maroc. Vous avez amené la cour... Un seul jour, vous avez amené la cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle au Maroc, avec les neuf juges. Vous avez amené toute la cour au Maroc. Vous avez amené tout le gouvernement au Maroc. La ministre de la défense gabonaise est allée prêter serment au Maroc comme si le Gabon était en guerre. On ne va jamais oublier ça. La ministre de la défense est allée prêter serment au Maroc. du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On ne voit ce genre de choses qu'en temps de guerre, quand c'est la guerre. On n'a aucune guerre au Gabon, mais vous êtes allé... Vous êtes tellement nul, nul, que vous êtes vraiment des voyous, un gouvernement de voyous. Vous êtes allé faire prêter serment au Maroc. Au Maroc. Des choses qu'on n'a jamais vues sur terre. Si c'est quand même le ministre des sports, OK. Le ministre de la défense, la défense du Gabon prête serment au Maroc. Il y en a là qui n'a pas de soucis. Comme ça, c'est bien. Et ça ne vous gêne pas. Encore quand tu viens parler avec l'ironie comme si tu étais quelqu'un exemplaire. You, attendez à moi. Seigneur Mandela, n'aime pas un peu honte que vous, mon nom, son, mais enfin, vraiment, on ne devrait même pas parler. Vois-y bien. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais revenir je voulais juste dire ces quelques petites choses-là. Je vais maintenant revenir sur des choses sur le sujet qui nous intéresse ici. Attendez. Je vais... Mon téléphone se décharge. Je vais charger ça. là. Oh, on a... Moi, il y a un peu parce que le téléphone est un peu. Mais il y a un tableau qui est un peu qui est un peu. Il y a un peu. Attendez. Je place bien le truc là. Voilà. Voilà. Mais on est bien là. Donc, mes frères, on va maintenant revenir sur une corbe cale. Derrière, là-bas, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que non, une corbe cale était face à deux options. Pourquoi est-ce qu'une corbe cale part du confinement total pour le confinement partiel? Vous avez remarqué que de nombreux pays africains n'ont pas fait le confinement. il n'y a pas de confinement au Sénégal et pourtant, il y a plus de cas au Sénégal, plus de décès, plus de ceci. Mais, mais, mais il n'y a pas de confinement. Vous avez vu qu'il n'y a pas de confinement au Sénégal. Il n'y a pas de confinement au Togo. Il n'y a pas de confinement au Bénin. Il n'y a pas de confinement total. Pourquoi? Parce qu'ils ont là-bas des gouvernements qui connaissent le peuple, qui connaissent la réalité. ils ont pris un certain nombre de mesures pour réduire la pandémie. Ils ont pris des mesures. Je vous prends par exemple, prenons par exemple la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a donné un peu d'argent aux entreprises. La Côte d'Ivoire a décidé de soulager les entreprises pas les entreprises étatiques. Je vous prends les entreprises du secteur privé. Ils ont donné un peu d'argent. Ils ont envoyé de l'argent comme don alimentaire, quitte alimentaire ou bien participation alimentaire. L'État a envoyé de l'argent dans les RTL Monnaie Orange via l'entreprise Orange. C'est-à-dire que vous allez avec votre RTL Monnaie, on vous met 25 000 francs dans RTL Monnaie. Vous allez faire les courses où vous voulez. Vous allez faire on vous met 25 000 francs dedans. Ils n'ont pas créé comme au Gabon. On a créé des zones de contamination, des foyers de contamination. On vous appelle dans un endroit, vous venez en groupe et vous vous contaminez à cet endroit-là parce que nous avons à la tête de notre État des voyous qui sont incompétents, qui ne comprennent pas comment on gère un pays, qui ne savent pas organiser la distribution de la distribution d'un certain nombre de choses. Vous voyez, c'est ça le problème que nous avons chez nous. Chez nous, nous avons ce problème-là. Donc, ils ont pris un certain nombre de mesures. Ils ont pris des mesures chez nous au Gabon en se disant qu'on va réduire l'expansion ou la propagation de la pandémie. Et je vous l'une des peurs de notre pays, c'est que les gens qui gèrent au Gabon, c'est des vieux. Le Gabon est un pays qui est extrêmement jeune, c'est vrai, 80% de la population gabonaise est très jeune, elle a moins de 50 ans. Mais nous avons un gang qui est au pouvoir. Les gens que vous ne voyez pas, je ne veux pas les citer, vous les connaissez bien, observez bien. Eux, ils ne sont pas devant, ils sont derrière. Vous ne les voyez pas. Ils ont mis les lacruges, les petits-enfants là devant, mais eux, ils sont derrière, vous ne les voyez pas. Ils sont vieux. Je vous prends un seul exemple. il y a un juge à la cour constitutionnelle, un des neuf juges. Il a peut-être 88 ans, il est égulé. Dans toute l'Afrique, je pense que c'est le juge le plus vieux du monde à cette haute fonction. Il n'y a personne qui a un âge comme ça à cette haute fonction. Il a 87 ou 88 ans, il a encore un juge. Un gars comme ça là, si l'on courne à la trappe, Amana. Amana. Donc, vous avez, ils sont nombreux, je peux vous citer beaucoup, ils sont là. Vous les avez vus avec Dodo Bougenza. Quand Dodo Bougenza a fait sa connerie dernièrement, là, on lui a donné la bénédiction, c'était tout cela. Ces gars-là ont peur. Ce sont eux qui ont demandé qu'on doit enfermer les Gabonais dans les maisons. parce qu'ils ne veulent pas être touchés. Ils ont les petits dans les quartiers, ils ont des petits enfants, ils aiment bien, ils ont leurs choses, ils veulent se balader, donc les Gabonais doivent quitter le lieu. C'est eux qui ont imposé ça. Ils ont imposé ça. Parce que quand vous regardez la classe politique de l'opposition, je parle de la classe politique de l'opposition qui est visible, vous allez voir qu'il y a un nombre élevé de personnes qui ont dépassé les 70 ans. Un nombre très élevé. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous remarquons, nous comprenons maintenant, vous et moi, nous comprenons pourquoi dans les pays, on renouvelle la classe politique. Comme dans le sport, on renouvelle les joueurs. Parce que si Michael Jordan était Gabonais, on lui aurait demandé de continuer de jouer. Il n'a dit que tu ne pars pas, tu joues toujours, parce que tu es toi Jordan. Mais comme Jordan c'est un Américain, il faut renouveler, ils ont la culture du renouvellement. On a renouvelé la classe là-bas. Si Maradona était Gabonais, on allait dire que Maradona continue de jouer, tu joues toujours jusqu'aujourd'hui. Parce que nous, personne ne doit partir, on part que quand on meurt. On n'est pas capable de dire, la preuve, nous sommes gérés par un cadavre. Ali Bongo est décédé, il est mort. Mais il nous gère toujours, il est toujours président du Gabon. Parce que nous, on aime les gens qui restent. Il y a même, j'ai même entendu certains pédégistes qui disent que si Ali Bongo ne peut pas se présenter, nous allons faire venir Omar. Nous sommes en train de travailler comment faire réveiller Omar. Ils vont appeler le frère de Raoul. Raoul va aller les aider à réveiller Omar pour qu'Omar vienne encore se présenter. Il y a des pédégistes, vous n'avez pas vu que quand ils se baladent, ils ont dans les hauts du PDG, ils ont encore les photos d'Omar Bongo. Parce qu'ils sont dans le passé. Ils sont dans le passé. Les gens-là ne savent pas évoluer. Ils savent rester derrière. Ils sont comme les gars, eux, ils conduisent la voiture en regardant derrière. Ils ne regardent jamais devant, là où ils partent. Ils regardent tout derrière. Ils regardent le retroviseur. Ils n'ont pas compris pourquoi le retroviseur est petit. Le retroviseur, c'est petit et c'est dehors. On ne regarde pas ça pendant 10 minutes. On regarde ça un peu, tu regardes là où tu pars, tu regardes un peu, tu regardes là où tu pars. Eux, ils regardent beaucoup plus le retroviseur. Ils regardent un peu là où ils partent, ils regardent le retroviseur parce qu'ils veulent voir les gens qu'ils ont laissés derrière. C'est ça le problème de l'Afrique et surtout du Gabon. On ne veut pas évoluer. On veut rester en regardant derrière. Et c'est pourquoi ils ont décidé de confiner les gens totalement. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que la maladie se répande partout. Non, ils ne veulent pas eux être atteints et mettre les gens dans les maisons. Donc, ils ont pris un certain nombre de mesures, des mesures qui n'ont pas marché. Je ne veux pas revenir sur toutes les mesures. Vous connaissez les mesures. Vous connaissez toutes les mesures qu'ils sont allées chercher. Ils ont pris les mesures dehors, économiques. On va sortir 6 milliards pour rendre le transport gratuit. Nous allons construire 60 centres de dépistage dans tout le Gabon. Il n'y a même pas un qui est sorti de terre. Si tu dis encore que les centres de dépistage sont où, il va encore bégé. Il va bégé. Il n'y a même pas un centre de dépistage. Il n'y en a pas un sur les 60. Alors qu'on parle de 250 milliards de francs CFA, somme qu'ils ont sorti. Les entreprises ne font qu'au bout des. Même les dons, les dons le cousin de Ping nous a envoyés. Le cousin de Ping nous a envoyé un don. Jack Ma. Ils ont volé le don. Ils ont volé tout le don. Ils se sont partagés ça à la présidence. Ils n'ont même pas envoyé ça au personnel médical, au personnel de santé. Le personnel de santé n'a rien eu. Ils se sont partagés ça entre ministres, avec leurs enfants, avec les bon amis, la deuxième femme, la troisième femme du ministre a pris sa part. Chacun a pris son carton. Les cartons sont dans les maisons. On m'a dit, on m'a dit, nous on a eu notre carton. C'est écrit Jack Ma. Ils se sont partagés ça. Parce qu'eux, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas au peuple. Ils ne pensent pas au peuple. Je vais vous montrer un certain nombre de vidéos. Je vais vous montrer un certain nombre de vidéos que nous allons voir. Et ces vidéos vont vous expliquer pourquoi ils reviennent. Les gars reviennent parce qu'on est confinement total. malgré le confinement total, la courbe montait de personnes infectées, de personnes contaminées par le virus l'oncourna. La courbe montait. Mais comment au moment où la courbe monte, nous sommes aujourd'hui à 211 cas, nous sommes montés à 31 cas en 24 heures, c'est au moment où ils déconfinent. En fait, pourquoi ils déconfinent? C'est là la question. Mais avant d'arriver à pourquoi ils déconfinent, je vais vous montrer un certain nombre de vidéos. Je vais vous montrer un certain nombre de vidéos. On va regarder un certain nombre de vidéos que je vais commenter, que les Gabonais ont vu avec les dons, où ils ont donné du matériel que je ne sais pas là où ils sont partis voler ça. bon. Il y a d'abord cette vidéo là. Je vais tourner la caméra. Je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer certaines vidéos comme ça. On va commencer par celle là. Voilà les dons. vous avez vu. Ça c'est le riz cow-boy. Vous avez vu le riz cow-boy. Le riz que vous voyez là, on prépare ça avec le volcan. Ça c'est le riz normalement qu'on donne aux poules. les êtres humains ne mangent pas le riz là. Vous voyez la fleur rouge. C'est du riz qu'on le riz au l'or y'en a au l'or au l'or on prépare ça avec le avec le le feu du volcan. Le riz que vous voyez là. Personne. Les gens ne mangent plus ça. Aujourd'hui tout le monde mange le riz parfumé. Wow. Bon. Ça le riz parfumé ne s'en pas donné. Bon. Maintenant l'autre partie vous avez vu le poisson là. Ça c'est le poisson qu'une famille doit manger pendant deux semaines. Une famille doit manger ça pendant deux semaines. Ça c'est le poisson que le gouvernement gabonais a donné aux gens. Et ça c'est le savon. Le savon. Mais il y en a. Je ne connais pas là où le savon vient. Je ne pense pas que c'est agro-gabon. Là, cette famille a reçu son don, son quitte alimentaire. Le savon. Yoyo Monoko. Bon. Vous pensez que le poisson là, c'est le poisson que quelqu'un doit manger le poisson là. Vous avez vu. Vous pensez que c'est le poisson que quelqu'un une famille doit manger. même la photo du poisson machin. Et ils font la bouche comme si ça bouge comme si il y a des trucs là, c'est pas le poisson. Là, c'est le bébé poisson. C'est le poisson. C'est le poisson. c'est bon c'est d'abord pour le bouillon non non tu fais le bouillon non regarde tu fais le filet le filet de poisson non ça c'est pour un confinement même les 6 cagnons le savonnet le machin là la peau la peau c'est sans fin 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 bon vous avez vu non encore beaucoup alors il y en a faut sonner la honte au son là tu vas dire que c'est nous c'est nous les activistes qui sommes nous qui sommes dans la diaspora ça c'est la diaspora qui a eu les dons encore beaucoup tu as vu vous faites honte au gabon parce que ce que vous ne comprenez pas c'est qu'au gabon il n'y a pas que des gabonais il y a des gens parce que vous partagez ça c'est dans la population gabonaise et la population dans un pays c'est l'addition des autochtones et des étrangers qui sont aussi là parce que les sénégalais qui habitent au gabon ils ont reçu aussi leur coup de part dedans les burkinabés nos frères du Burkina Faso du Mali de la Côte d'Ivoire du Cameroun du Congo ont reçu ça bon quand ils voient ça comme ça là c'est bien ça là c'est comme ça que c'est bien là c'est bien ça ce sont les dons là que vous que vous dites oh oui qu'un corbe cala dit que non il faut nous applaudir parce qu'on fait quand même parce qu'un corbe cala dit il faut nous applaudir on fait quand même quelque chose donc toi tu as commencé à travailler en 90 entre 90 et aujourd'hui ça fait à peu près une trentaine d'années c'est pour donner aux gens un petit poisson un petit poisson une famille parce que c'est une grande famille un petit poisson c'est à dire que ça ne vous gêne pas ça vous gêne pas ça pendant ce temps vous vous mangez bien chez vous le ventre est bien sorti il y a une bonne main mais les Gabonais quand tu leur donne un petit poisson comme ça tu veux qu'ils mangent ça même un enfant de 5 ans finit le poisson seul il y aura encore la place dans son ventre c'est pas fini je vais vous montrer une autre vidéo vous allez voir parce que vous allez dire que nous c'est nous qui faisons c'est nous qui embêtons je vais vous montrer vous avez fait des dons aux gens vous avez partagé les kits et vous avez demandé aux gens d'aller se servir à ces cadeaux je vais vous montrer une image qui a été filmée par un Gabonais au pays vous allez voir regardez ça c'est la queue pour ceux qui connaissent la libre il y a quelqu'un qui passe avec la voiture qui a filmé les gens je ne sais pas ce qu'ils allaient faire aux gens ces cadeaux qui se trouvent à vers Bessieux Bessieux à l'immaculé là regardez les Gabonais vous avez vu les Gabonais regardez les Gabonais où est la distanciation où sont les policiers regardez les Gabonais regardez regardez comment les Gabonais sont regardez la queue la queue hein tout ça là les gens doivent aller faire les courses regardez voilà les Gabonais en Corbe Cal regardez les Gabonais regardez les Gabonais tout ça pour venir rentrer à ces cadeaux je vais vous montrer encore une autre vidéo il n'y a pas que cette vidéo là vous allez voir une autre vidéo ici je vais vous montrer une autre vidéo bon face à tout ça cette incompétence là cette incompétence notoire d'un Corbe Cal avec son gouvernement voilà ce que ça a entraîné ça a entraîné des émeutes ça a entraîné des émeutes là vous avez vu les Gabonais marchent c'est une façon de divulguer le message. Vous avez vu? Donc, il y a tout ça. Et maintenant, pendant que les Gabonais souffrent de faim partout, vous savez ce qu'un corbe calé fait. Un corbe calé organise un point de presse dans lequel il vient encenser Ali Bongo. Encenser Ali. Je vais vous montrer ce qu'un corbe calé dit. Regardez ce qu'un corbe calé dit. Face à son incompétence. Face à son incompétence parce qu'il ne savait plus quoi dire. Parce que partir du confinement pour revenir au confinement partiel, sans avoir rencontré le corps médical, parce qu'on ne prend pas une telle décision sans l'aval, sans concertation avec le corps médical, avec les médecins. Ils ont pris, ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont pris une décision politique unilatérale. Ils ont décidé qu'on déconfine. On déconfine. Je vais vous expliquer pourquoi il déconfine. Je vous montre d'abord un certain nombre de choses. Je vais vous expliquer pourquoi il déconfine. Dans une seconde. Voilà ce qu'un corbe calé décide. Il vient rigoler avec les Gabonais. Je vais vous montrer deux vidéos. Regardez. Première vidéo d'un corbe calé. Écoutez ce qu'il dit. Tous les pays européens et c'est au Gabon qu'on va te demander de faire des miracles. Mais nous faisons déjà beaucoup et on doit nous féliciter. Regardez cette génération de membres du gouvernement. Regardez. ils sont là. Nous avons commencé à travailler en 1990. C'est que nous avons commencé à travailler en 1990. Et c'est à nous qu'on veut porter, faire porter la responsabilité du retard que nous avons pris dans le domaine sanitaire, dans le domaine des routes. C'est à nous que nous avons commencé à travailler en 1990. Ils sont tous là. On a commencé à travailler en 1990. Nous sommes rentrés pour la première fois dans le monde en 2009. C'est à nous qu'on va reprocher tous les manquements. Nous sommes là pour réparer les erreurs qui ont été commises par ceux-là qui se posent en donneur de leçon. Le gouvernement de la République gabonaise ne se départira pas du tout de la mission que lui a confiée le chef de l'État. Bon, quand il termine ça, ça c'est un autre passage. Écoutez, du Turiféreur. J'aime Jean. Vous êtes des bons petits. Ali est un bon grand. Il y a eu quelques manquements. Nous allons corriger. J'aime Jean. Vous êtes des bons petits. Ali est un bon grand. Bon, vous voyez, voilà celui qui nous sert de premier ministre au Gabon. Vous avez vu non, mes frères? Voilà l'homme qui est le premier ministre au Gabon. L'homme, le premier ministre. Encore le calme. Ce n'est pas à nous que tu fais ça. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. Tu fais ça à toi-même. quand tu es dit que jeunes gens, vous êtes des bons petits en t'adressant à des ministres qui, pour certains, sont même des élus. Ce n'est pas parce qu'ils sont au gouvernement. tu ne penses pas que tu leur manques de respect. Ali est un bon grand. Tu t'infantilises devant les caméras du monde parce que Gabon 24 est sur le numérique. Le monde entier, regarde Gabon 24, un premier ministre, là où les Gabonais sont en train d'être contaminés en masse, au moment où tu annonces, tu es face à l'échec, tu fais une déclaration d'échec. Tu viens dire au même moment, jeunes gens, Ali, c'est un bon grand, vous êtes des bons petits, en t'adressant à des ministres. Est-ce que ça, c'est un grand, un papa qui est respectueux, qui est respectable, qui comprend la politique, parle comme ça? Tu as déjà vu le premier ministre français parler comme ça? Quand il s'adresse au gouvernement, ou bien quand il parle au gouvernement, ou bien quand il parle au peuple, tu parles du président, bon, moi je sais qu'il est mort, pour moi, Ali Bongo, tu dis Ali est un bon grand, en Corbe Kale, et vous êtes des bons petits, qui est petit, qui est, enfin, donc toi tu es petit, à ton âge, tu n'as pas honte, en Corbe Kale, à ton âge, tu dis qu'Ali Bongo, c'est un bon grand, et tu vous êtes des bons petits, et toi tu es où? En Corbe Kale, il y a un moment donné, ça ne te gêne pas, tu arrives à dormir, à ronfler la nuit, avec des discours comme ça, on a commencé à travailler en 90, mais Emmanuel Macron, Macron, qui est petit, lui qui est venu hier, hier, tu as vu comment il gère, un pays de 65 millions d'habitants, il gère, il prend des décisions, il parle, il respecte tout le monde, il rencontre tout le monde, même les enfants, il est même allé rencontrer des enfants pour parler, parce qu'on respecte, le peuple, et toi, regarde comment tu parles, mes frères, vous, peuple gabonais, c'est pourquoi je dis, il faut qu'on dégage les gens, les gens là, ne sont pas bons, nous sommes, nous sommes une nouvelle génération, nous avons, à la tête du pays, vous pensez que c'est un problème politique, partisan, de tel, il s'agit des gens qui ont un logiciel, le paradigme est foutu, comme quelqu'un m'a dit, le courant, c'est coupé dans leur cerveau, il n'y a plus le courant, il n'y a plus le jus, voilà celui qu'ils appellent pompeusement Ali, qui devait faire un discours, il y a quelques jours, mais comme on ne l'a pas bien chargé, les piles, les piles sont faibles, je ne sais pas s'ils ont commandé les piles aux Etats-Unis, les piles ne sont pas arrivées, il n'a pas pu parler, il allait bugger, les piles ne sont pas arrivées, il devait parler là, la prolongation du confinement, normalement la personne qui doit dire, qu'on parle du confinement total, au confinement partiel, ce n'est pas un corbe calé, un corbe calé tu n'es pas chef de l'Etat, c'est Ali Bongo qui devait dire ça, mais Ali Bongo n'est pas venu, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les piles, Ali Bongo n'est pas venu, parce qu'il n'y a pas les piles, les piles sont fatiguées, c'est pourquoi vous ne l'avez pas vu, enfin quand je dis Ali Bongo, vous me comprenez, lui là qu'ils appellent Ali, quand on essaie de vous parler, on vous dit les frères, ne laissez pas, n'acceptez pas l'inaccepter, vous ne voulez pas comprendre, pourquoi un corbe calé est venu faire le, et quand vous entendez un corbe calé, vous sentez qu'eux ils n'étaient pas prêts, ils ont dû organiser ce truc là, à la dernière minute, que bon les gars, venez on va quand même parler, on va, bon faites-nous vite, faites-moi vite un discours là, parce que quand vous lisez même le discours, un corbe calé, tu sens que c'est un truc monté par des amateurs, un truc qui n'a aucun sens, oh les réseaux sociaux, ceci, réseaux ceci, menacent les gens, tu n'as pas à nous menacer, monte les Gabonais, veulent te juger au pied du mur, tu es face à une épreuve, un corbe calé, c'est là où les grands hommes sortent, aux grands mots, les grands moyens, c'est quand on est face, à quelque chose que tu te rends compte, c'est quand le moustique se colle, suite à tes testicules, que tu te rends compte que, taper ne sert à rien, là tu dois maintenant agir avec intelligence, où est ton intelligence là, dans la gestion du Covid, je viens de lire que, les médecins, les médecins choisis, dont la majorité sont de l'armée, vont rentrer en grève, parce que les médecins se plaignent, qui ne veulent pas tomber malade, déjà ils ont vu comment, ils avaient géré Tchanchu, vous l'avez enterré dans le sable, ils se disent que, non, 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 eux ils ne veulent plus s'exposer, les médecins vont entrer en grève, donc vous, vous avez décidé, de partir du confinement total, pour le confinement partiel, pourquoi, vous aviez deux options, et là je vais maintenant vous le dire, les gens que vous voyez là, étaient confrontés à deux options, soit, ils maintenaient, ils maintenaient le confinement total, du grand libre ville, et les Gabonais allaient mourir de faim, c'est-à-dire, F-A-I-M, c'était un choix, soit on vous laissait mourir de faim, dans les maisons, et au risque, de voir des émeutes, qui pouvaient, qui auraient pu chasser, faire tomber le pouvoir, parce que si les gens, ont faim, ils vont sortir, et ils vont manifester, ça va être, ça va être dans tous les sens, soit, ils vous laissent sortir, vous allez attraper la maladie, ils s'en foutent, il fut leur responsabilité, parce que c'est là où nous sommes, ils ont décidé de vous laisser sortir, de vaquer à vos occupations, de travailler, de vous contaminer dans les taxis, et là vous allez mourir, vous allez partir vers la faim, maintenant F-A-I-N, au moins, ils vont dire, bon, plus que si on les enferme, on n'a pas d'argent, enfin, quand je dis on n'a pas d'argent, ils ont de l'argent, mais seulement on n'a pas, l'expertise, nous n'avons pas la volonté, la capacité de gérer ça, ils vont nous tomber dessus, ils vont nous accuser, il vaut mieux que, ils accusent la maladie, pas nous, parce que c'est là, où un corbe calé se trouve, parce que ce qu'il a dit là, le discours que vous avez entendu, c'est pour dire quoi, ce n'est pas nous qui avons gaspillé le Gabon, le Gabon est déjà gaspillé, nous on essaye, il a dit on essaye d'arranger, donc c'est une façon déjà de dire que, nous savons que nous courons vers un désastre, nous courons vers un désastre, mais ce n'est pas nous, nous ne sommes pas responsables, ce sont ceux qui se positionnent en donneurs de leçons, qui sont les responsables, nous on essaye de venir arranger, il faut nous applaudir, pour ce peu qu'on fait, le petit poisson qu'on vous a donné là, il faut nous applaudir, parce que c'est ça un corbe calé, vous, vous devez mourir dehors, parce que c'est là, le discours d'un corbe calé, ce n'est rien d'autre qu'une fuite de responsabilité, il admet, que nous n'avons pas été capables, de vous maintenir dans les maisons, nous n'avons pas été capables, de mettre en place, un certain nombre de mesures, et de les appliquer sur le terrain, plus grave, nous avons enterré un médecin, dans le sable, un corbe calé, c'est qu'il est partant, un corbe calé, c'est qu'il est partant, et nous ne sommes pas bêtes en corbe calé, nous savons que, toi tu n'es qu'un pion, tu n'es qu'un pion, nous savons, nous ne sommes pas idiots, nous savons que nous avons face à nous un système, et nous sommes en train de travailler pour vous dégager, et on va vous dégager, et je vous donne un conseil, je vous ai dit ça plusieurs fois, n'arrivons pas en 2023 avec vous, parce que je vous jure, ce que vous n'avez pas encore vu, parce que là, ça ne va plus se régler comme vous pensez, je ne vais pas aller loin, mais je vous donne un conseil, nous sommes des frères, nous sommes tous gabonais, il n'y a pas quelqu'un qui est plus gabonais que l'autre, à la seule différence que vous êtes au pouvoir, vous foutez la merde, excusez-moi cette expression, mais vous foutez la merde, et que nous on a besoin que vous dégagez la place, et on va mettre d'autres personnes, il est temps qu'on passe à autre chose, on passe sérieux, quand je dis passer à autre chose, c'est véritablement passer à autre chose, il y a des Gabonais, au Gabon, dans la diaspora et partout, qui peuvent faire mieux que vous, déjà il est difficile, déjà toi, comme je l'ai dit il y a quelques jours, quand j'avais vu Isozengonde, je disais que, Isozengonde, il n'y aura plus jamais un ministre, qui est nul, comme Isozengonde, toi, tu es venu remplacer Isozengonde, toi en corbe calé, et ton défi, tu as juré de faire, d'être plus nul, qu'Isozengonde, et tu as gagné avec brio, avec excellence, en peu de temps, tu étais déjà très nul, et là, tu es arrivé à un niveau, qu'on ne comprend pas, moi je te dis, que quand on a mis tes entêtes, ton patron, Farjo Antol, tu aurais dû même démissionner, tu aurais même, il fallait même à ce moment-là, négocier ton départ, si tu étais malin, on est venu te faire du mal, parce que tout ce que tu es, qui est dans ta tête, c'est faire deux ans, chercher à obtenir une retraite de premier ministre, parce que les premiers ministres, vous qui nous regardez, vous ne le savez pas, quand on a été premier ministre, on a droit à un certain nombre d'avantages, quand tu n'es plus à cette fonction-là, je pense que tu as à peu près 100 millions, ou 150 millions par an, qu'on te donne, avec un cuisinier, avec beaucoup d'avantages, tu as droit à un chauffeur, tu as droit à un véhicule, une courbe qu'elle est dans sa tête, c'est ce qu'il voit, que pardon, je dois rester là encore un temps, je dois rester là encore un temps, comme ça j'aurai tous ces avantages-là, il s'en fout du Gabon, parce que dans sa tête, comme il l'a dit, lui, dans son crâne, ce n'est pas lui qui a gaspillé au Gabon, lui, dans sa tête, ils essayent de faire mieux, donc il faut les applaudir, à quel avait Bignambour, il s'en fout, il n'a même pas l'intention de faire mieux, ce n'est pas dans son logiciel de réflexion, une courbe qu'elle ne travaille pas, c'est sûr que quand il arrive à la maison, il dort, il n'y a que tu andes à la con, dès que le chauffeur l'a déposé à la maison, dès qu'il rentre au salon, les enfants, ça va, il s'assoit, il regarde un peu la télé, jusqu'au matin, une courbe qu'elle n'est pas là pour venir, nous, non, et au-delà d'une courbe qu'elle, tout leur système là, nous n'attendons rien d'eux, nous ne pouvons rien attendre de mes frères, là, on a parlé, nous avons parlé pendant 3-4 ans, à vous dire que mes frères, il ne faut pas suivre les gens là, prenons-nous en main, dégageons-les, vous avez voulu jouer les solides, vous avez cru que nous, oh non, la politique, nous ne sommes pas des hommes politiques, regardez comment vous traitez aujourd'hui, regardez comment les hommes politiques vous traitent, à vous donner des petits poissons, le savon, les machins, là, ils ont décidé de vous envoyer vers, dans la mort, c'est-à-dire que, maintenant, allez-y vous, allez-y prendre la maladie, non à nos cornes, comme vous boudez, quand vous demandez de rester à la maison, sortez maintenant, c'est ce qu'ils ont décidé, parce qu'ils ont peur pour leur pousse, ils ont peur que vous soyez, vous ayez faim, dans les maisons, et parce que ça peut être dangereux pour leur pouvoir, eux, ils préfèrent garder le pouvoir et vous sacrifier, donc, eux, ils gardent le pouvoir, on vous sacrifie que sortez, allez-y, l'activité peut reprendre, le marché sera ouvert tous les jours, et ils ont pris une fausse mesure, en disant que, oh, le port de masques, comment tu peux dire, tu peux déconfiner, on repart au confinement partiel, vous prenez la mesure, que les masques sont obligatoires, et au même moment, comment on va pouvoir donner, à toute la population, les masques, c'est-à-dire que, au lieu d'abord d'obtenir les masques, partager les masques aux populations, et après dire, bon, maintenant que vous avez les masques chez vous, au moins, chaque gaboné a au moins 5, 6 masques, lavables, là, on peut déconfiner, non, vous déconfinez d'abord, parce que vous pensez d'abord à vous, bon, vous pouvez aller dehors, comme vous ne voulez pas rester dans la maison, et on va voir, combien de masques on peut trouver, et pendant que les gabonais seront dehors, en train de tomber malade, en train de mourir, ce qui se passe en Équateur, on va voir, les cadavres seront dans les rues, vous serez là-bas assis, vous venez dire aux gabonais, mais on vous avait demandé de rester dans les maisons, on vous avait dit que vous ne voulez pas rester dans les maisons, maintenant, regardez, vous êtes maintenant en train de mourir, parce que c'est ça leur deal, c'est la décision qu'eux, ils ont pris, et quand on vous dit, mes frères, venons, dégage ces gens-là, vous ne voulez pas, vous pensez que c'est un jeu, vous pensez que c'est un jeu, vous pensez que nous sommes en train de jouer, si les gens-là avaient investi, quand Ali Bongo disait, de son vivant, quand il était vivant il n'y a pas longtemps, il disait que nous allons mettre des caravanes médicalisées dans le Gabon, nous allons investir ceci, nous allons faire venir cela, nous avons fait les hôpitaux, les hôpitaux là c'est où ? Les caravanes médicalisées sont où ? J'ai vu son enfant là, Nono, Nono est venu dire, non, nous avons le Smile, le Smile est où ? Smile c'est où ? Et vous êtes toujours là, quand on parle au Gabonais, vous êtes toujours là en train de dire, non, nous ne faisons pas la politique, tu appelles les gens, tu dis les gars, ce n'est pas la politique que les gens font, c'est le vampire, vous ne savez pas faire la différence entre le vampire et la politique, ce qu'ils font au pouvoir c'est le vampire, là ils ont décidé de déconfiner, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, le déconfinement partiel, là retour ça veut dire qu'allez y mourir, et vous êtes en train de penser que le Nkuruna n'existe pas, continuez, mais j'espère, je vous ai toujours dit que j'espère, vraiment, qu'on ne va pas parler au pire, je ne veux pas parler au pire, je ne veux pas, mais, mes frères, la maladie que vous voyez là n'est pas un jour, la maladie qu'on appelle le Nkuruna, là ce n'est pas naturel, ce sont les virus que les gens ont laissés dans la rue, ils ont fait sortir ça des maisons, pour faire du mal aux gens, les mignetants, les mignetants ont fait sortir les virus, en vrac, parce que, peut-être qu'ils ont décidé de réduire, parce qu'il n'y a pas longtemps, de nombreux chefs d'état occidentaux, ont sorti de dire que la démographie du monde les embête, qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'ils ont décidé de faire sortir les virus, là, je n'accuse pas, je pense tout haut, peut-être qu'ils ont décidé que, bon, faites sortir même deux virus, ils ont commencé par, à accuser la chauve souris, après la chauve souris, ils ont accusé la chauve souris, et à rencontrer, Batman, Nka, le pangolais, le pangolais vient donner à l'homme, alors que le pangolais travaille la journée, la chauve souris travaille la nuit, les deux ne se rencontrent pas, quand le pangolais est dehors, la chauve souris dort, quand le pangolais dort, la chauve souris est dehors, les deux se sont rencontrés, à quel moment, je ne sais pas, bon, ils ont accusé la chauve souris, que la chauve souris est sortie avec le pangolais, le pangolais vient donner à l'homme, ils ont même accusé le pangolais du Gabon, que le pangolais du Gabon a la maladie, je ne sais pas, à quel moment, le pangolais du Gabon a rencontré le pangolais de la Chine, si ce n'est pas texto, ou bien ils se sont envoyés les messages, par WhatsApp, ou bien le pangolais du Gabon a été là-bas en Chine, par Visa, il est là où le Visa, il est allé rencontrer ses frères, il est revenu, il a vu la maladie, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est bizarre, c'est très bizarre ce que nous observons, c'est très très bizarre, et aujourd'hui, il y a la maladie qui arrive en Afrique chez nous, les gens pensent que c'est un jeu, mes frères, même ce que vous voyez à Madagascar, ce n'est pas curatif, c'est préventif, nous allons avoir les trucs là-bas, on va aller à Madagascar, je vois beaucoup de gens là, mes frères, faites attention, faites attention, nous sommes face à un problème très très grave, mais tard, nous avons face à nous un régime de voyous, c'est des voyous tout ce monde-là, c'est des délinquants, ils sont nuls, vous voyez les gens parler là, ils se sont bunkarisés, vous allez au Sénégal, le gouvernement sénégalais travaille, les ministres sortent, ils rencontrent les gens, ils font du travail, vous allez au Togo, le gouvernement du Bénin, le Bénin, chez Talon, ils travaillent, vous allez en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien travaille, vous allez dans d'autres pays, ils travaillent, au Gabon, ils sont cachés, tout le monde est dans la maison, ils font que les télés, les gars dorment, les gars dorment, vous sentez encore les gens parler, enfin, ce n'est pas possible, vous n'avez pas vu, eux, ils étaient là, un corbe calé lui-même, il ne maîtrise même pas les gestes barrières, il attrape le micro, d'autres personnes attrapent le micro, ils flirtent le micro, l'autre vient flirter le micro, j'ai montré ça hier, dans le live d'hier, une corbe calé lui-même, ne maîtrise pas ce que c'est, les ministres, chacun avait son masque, ils avaient les masques, vous l'avez vu, regardez ici en France, il y a beaucoup de morts, vous voyez le gouvernement, le gouvernement ne porte pas les masques, ils sont là, bien, ils travaillent, parce que, là où ils doivent travailler, ils ont stérilisé, les gens sont checkés, machin, mais chez nous, on n'a pas le matériel, voilà pourquoi, les gars là viennent, la même ministre de la Défense, c'est-à-dire le masque, qui a peur, on voit Kowong, la diagla qui était là assise, enfin, nous sommes, nous sommes dirigés, par une bande de voyous incapables, c'est pourquoi je dis aux Gabonais, que nous devons nous mobiliser, pour dégager les voyous là, mes frères, voilà un frère que nous venons de perdre, il n'était pas un homme politique, il n'a jamais fait de la politique au Gabon, mais regardez comment il est mort, comment on l'a enterré, dans le sable, voilà le personnel médical, qui menace, qui va rentrer en grève, dans peu de temps, le personnel médical gabonais, je suis en train de lire ça là, le personnel médical de Chine, il rentre en grève, voilà, c'est ce qui est écrit ici, nous avons, l'embaréné, l'embaréné, il y a 3 cas de Covid-19, 3 cas, à l'hôpital, comment on appelle l'hôpital, l'hôpital de, canadien, l'hôpital canadien, donc mes frères, chacun doit prendre ses dispositions, Mourasse, doit prendre ses dispositions, je ne sais pas, des pays, des villes, qui sont dans l'intérieur, fermez les villes, personne ne rentre, personne ne sort, vous avez la possibilité de prendre des décisions comme ça, voilà, j'ai terminé ce que j'avais à dire, je ne voulais pas rester longtemps, je termine sur une note, demain à 20h30, j'ai une émission avec Maïs Moussi, Maïs Moussi, va venir dans mon live, venir répondre à vos questions, pas mes questions à moi, vos questions, donc, ceux qui souhaitent poser des questions à Maïs Moussi, demain, écrivez-moi en inbox les questions, sur l'économie, sur le social, je vais les lui poser, demain, je suis avec lui pendant une heure, il va décortiquer, ce qui se passe au Gabon, la gestion du Covid-19, sur le plan économique, et sur le plan social, jeudi, j'ai un panel, jeudi, à 20h30, j'ai un panel, je reçois, et là, ça va être une table ronde, on va être un débat, là, ça va être un débat fort, sur les mesures prises par, un corbe calé avec son gang, je ne vais pas donner mon avis, c'est eux, il y aura un débat, venez nombreux, venez nombreux, écoutez, ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi nous sommes partis du confinement, partiel, au confinement total, et là, au confinement partiel, je vous ai donné mon avis, eux aussi, ils vont vous donner, les avis vont être donnés, par mes invités, jeudi, ils vont s'exprimer, ils vont répondre à vos questions, vous aurez la possibilité d'appeler aussi, à ce moment-là, donc, s'il vous plaît, mes frères, ça va chauffer, jeudi, jeudi, demain, j'ai mesme aussi, jeudi, j'ai des invités surprise, je ne peux pas vous donner les noms encore, en ce moment, nous travaillons sur ça, mais les gens doivent parler, mes frères, il faut parler, c'est en parlant que les choses changent, vous avez vu, quand on a parlé, ils sont allés déterrer, notre frère Tchanchuno, ils sont allés les déterrer, parce qu'on a parlé, vous vous négligez les réseaux sociaux, vous n'avez pas vu comment, ils ont reculé, on ne néglige pas les réseaux sociaux, il faut venir, quand on vous appelle pour venir parler, vous êtes des Gabonais, il faut pas voir, ils vont vous faire quoi, déjà, on est foutus là-bas, c'est pas eux qui vous abandonnent, qui vous laissent sortir des maisons, pour aller mourir, ils ont décidé, qui vous laissent sortir, moi je vous dis, ils ont décidé ça, que les Gabonais doivent sortir, pour aller mourir dehors, on leur demande de rester, ils ont décidé, les irresponsables, les édoungés, en tout cas, j'ai terminé, que Dieu protège le Gabon, vraiment, merci, je vous remercie, de vous être connectés, nombreux, à ce live, je vous remercie énormément, et, sachez que, nous sommes ensemble, le Gabon, c'est notre pays à tous, que Dieu protège le Gabon, bye bye, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada